Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous donner la patate douce, douce, la patate douce. Vous aimez les patates douces ? Et est-ce que vous savez que ça pousse très bien en France ? Et vous verrez, quand vous en aurez au potager, vous allez adorer les feuilles qui se consomment comme des épinards. Le problème, c'est qu'on ne trouve jamais de plan en jardinerie. Et on ne trouve jamais de graines non plus, puisque la patate douce, ça ne se sème pas, ça se plante. Si vous plantez des patates, le cycle de vie est beaucoup trop long, elle aime prendre son temps, et vous récolterez quelques feuilles, mais jamais de tubercule. Et oui, ce légume aime bien prendre son temps. Et le problème, c'est que chez nous, la saison chaude est trop courte pour lui. Il va falloir donc essayer de gagner du temps en anticipant un petit peu à l'avance, et en commençant à préparer les plants à l'intérieur, bien au chaud, dès la fin de l'hiver. Et vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. Je vous enseigne aujourd'hui trois méthodes pour préparer vous-même vos plants de patate douce. La première méthode, celle que vous trouverez expliquée un peu partout sur Internet, parce que c'est la plus facile à mettre en œuvre, c'est la plus propre, c'est la moins salissante. En revanche, attention, il y a un piège, il faut savoir reconnaître le haut et le bas de la patate douce. Sur une patate, le haut est en général plus arrondi, le bas est plus pointu. Bon, pour la plupart des patates, c'est facile à reconnaître. Sur certaines, qui sont plutôt symétriques, bon courage. Donc, au moment où vous achetez vos patates dans les magasins, prenez garde de bien choisir des patates dont la forme est vraiment asymétrique. Arrondi en haut, pointu en bas. Vous prenez votre patate douce et trois petits pics en bois, genre des cure-dents. Et vous les plantez, hop, tout autour de la patate douce, à peu près au tiers supérieur. Faites une petite étoile en triangle, tac et tac. Et vous immergez la patate dans un bocal rempli d'eau. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai peut-être mis trop d'eau. La deuxième méthode, je prends une petite barquette, genre les barquettes à plan. Un morceau de papier craft que je vais mettre au fond pour éviter que le terreau que je vais mettre maintenant ne passe au travers du grillage au fond de la barquette. J'ai mis le terreau dans la barquette sans tasser, juste posé comme ça. Je prends ma patate douce et je la pose, je l'enfonce. à mi-hauteur dans le terreau. Hop, je refais le contact autour. Et voilà, c'est fini. Et enfin, la troisième méthode. C'est ma préférée parce qu'elle produit jusqu'à deux fois plus de plans. Toujours la petite barquette avec le craft au fond. Je remplis encore de terreau. Et cette fois, je vais découper la patate douce. On commence par la couper en deux dans le sens de la longueur. Puis à nouveau en deux, toujours dans la longueur. Et enfin, chaque quartier suivant leur longueur en deux ou trois. Puis dans la terrine que je viens de préparer, je mets les quartiers de patate, côté chair vers le terreau et la côté peau sur le dessus. Et c'est fini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Vous placez le bocal et votre terrine dans une pièce chaude, humide et ensoleillée. Dans l'idéal, derrière une fenêtre de salle de bain. C'est pas mal du tout. Vous surveillez bien le niveau d'eau du bocal qui ne descendent pas trop. Et côté terrine et terreau, il faut que ce soit humide mais pas saturé en eau. Sans excès, sinon il y a des risques de pourriture. Si vous voulez apprendre dès maintenant comment cultiver de A à Z vos patates douces dans votre potager, je vous offre un guide gratuit qui explique en détail toutes les étapes pour y arriver. De la production des plants à la récolte et à la conservation. En passant par le repiquage, l'irrigation, les maladies et les ravageurs dont il faudra se méfier. Je vous explique tout en détail. Cliquez ici dès maintenant pour le télécharger gratuitement. Et côté vidéo, on se retrouve dans trois semaines pour la deuxième étape du bouturage. En attendant, faites suivre à vos amis. Eux aussi, ils ont bien le droit de faire pousser des patates douces. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.